Plongeant dans une catégorie d'actions qui peut être parfois une arme à double tranchant en bourse, il s'agit des actions à haut rendement. Pour certains, c'est la promesse d'un rendement suspicieusement attrayant ou de dividendes soi-disant attractifs qui comportent son lot de risques. Pourtant, dans un contexte où l'inflation serait bien partie pour durer entre 3 à 5% en moyenne au cours de cette décennie et les banques centrales arriveraient au bout de leur cycle de hausse de taux, elles pourraient légitimement avoir une place dans un portefeuille diversifié à condition que vous soyez attentif à certains critères. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 actions à haut rendement qui sortent du lot, d'autant qu'elles sont réputées par la solidité de leurs dividendes en plus être des entreprises de belles qualités intrinsèques. Puis au fil de la lecture, vous allez savoir dans quel secteur vous pourrez les trouver. Mais avant d'explorer la liste, faisons un rappel des règles de base d'une bonne action à haut rendement histoire que vous parveniez à déjouer les pièges de cette catégorie d'actions. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Altitrading et à mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo. Quand je fais référence aux actions à haut rendement, partez au minimum sur du 4%, soit le double de l'objectif d'inflation à 2% des principales banques centrales, Fed et BCE. Et s'il y a un plafond maximal à ne pas déborder, évitez soigneusement les entreprises qui vous promettent des rendements au-delà des 8-9%. Ce ne sont pas des règles venant d'experts de marché, mais plutôt de bon sens. Au-delà du rendement et du B.A.B. classique de la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices, surveillez d'autres règles de base qui vous permettront de dénicher des actions à haut rendement de qualité. A commencer par l'historique du dividende, c'est-à-dire le nombre d'années consécutives de hausse réalisée par l'entreprise. Plus il est élevé, meilleur est le signe que l'entreprise possède de bonnes bases financières et a confiance dans son avenir. Deuxièmement, en lien avec le dividende, vérifiez que le payout ratio n'excède pas le seuil des 70-80% pendant au moins deux années consécutives. Sinon, le versement du dividende risquerait d'être insoutenable à tenir. Pour rappel, il est calculé en divisant le dividende par action par le bénéfice par action. Vous verrez sur des secteurs bien spécifiques qu'on utilisera un autre ratio financier équivalent au payout ratio pour évaluer la solidité du dividende. Troisième règle de base à respecter, ayez les yeux rivés sur la dette sur EBITDA qui évalue la capacité à rembourser la dette. D'après les agences de notation, un niveau au-dessus de 5 s'avère généralement dangereux. Toutefois, il existe des entreprises qui évoluent dans un secteur gourmand en capital où elles sont plutôt tolérantes. A présent, voici les 5 actions à haut rendement qui pourraient être incluses dans un portefeuille pour un horizon d'investissement à moyen long terme. Je vais commencer par une entreprise qui s'est bien redressée en bourse depuis l'été. Il s'agit de TotalEnergie. Elle a le mérite de constituer une protection efficace contre une inflation dans le temps. Pour preuve, son rendement moyen sous les 10 dernières années avoisine les 6%, alors que l'inflation en France à la même période est environ 1,3%. Et si on part depuis le début de la décennie 2020 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas faute. Nous avons sans cesse répété dans les précédentes vidéos que les activités d'énergie fossile de TotalEnergie ont de beaux jours devant elles. Pourquoi ? Parce que la transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables semble plus compliquée qu'on ne le pense. Compte tenu de l'ampleur de la hausse des taux liée à une inflation élevée, certains projets d'énergie renouvelable pourraient ne pas être soutenables financièrement. D'autre part, selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande de pétrole pourrait progresser jusqu'en 2028. Du coup, une énergie de transition se révèle nécessaire pour respecter les objectifs de la lutte contre le réchauffement climatique. A ce titre, le gaz naturel liquéfié représente une vraie alternative. Ça tombe bien, TotalEnergie est bien positionnée en étant exposée chez l'un des plus grands producteurs, le Qatar. Par ailleurs, l'entreprise demeure active dans la transition énergétique avec SAFT dans les batteries électriques et SunPower dans le solaire. Elle travaille aussi en collaboration avec Air Liquide dans des stations d'hydrogène destinées aux poids lourds en Europe. Mais l'entreprise est parfaitement capable de résister. Non seulement sa rentabilité sur capitaux propres prévue à 17% cette année reste excellente dans un secteur mature, mais plus encore, sa dette sur EBITDA à l'unité laisse supposer que vous n'avez rien à craindre au sujet de son dividende, avec un payout ratio qui s'élève proche des 42%. Quant à l'évolution de son cours de bourse, la major pétrolière est pratiquement sur ses plus hauts historiques qui datent de juillet 2007 grâce à l'envolée du baril de Brent au cours de cet été. La valorisation reste bon marché avec un PE proche de 9. Alors faut-il se précipiter pour en acheter ? La décision la plus sage serait d'attendre une consolidation pour mieux se positionner dans une tendance haussière qui s'est renforcée. Ensuite, pour la deuxième action à haut rendement, nous allons rester dans l'indice CAC 40 en ciblant une entreprise qui est concernée par l'évolution des taux d'intérêt des banques centrales et sur le marché obligataire. Vous pensez au trio bancaire BNP, Crédit Agricole, Société Générale ? Non, pas du tout, nous allons parler de AXA. L'un des leaders européens dans les compagnies d'assurance qui propose des prestations dans la santé, la prévoyance, les dommages d'entreprise, l'assurance-vie retraite. Elle s'est même diversifiée dans la gestion d'actifs et la banque dans une moindre mesure. La majorité de ses activités sont matures, c'est-à-dire que la croissance de son chiffre d'affaires et des bénéfices progresse moins vite que les années antérieures et les opportunités pour gagner des parts de marché sont réduites. Mais en contrepartie, ses revenus sont théoriquement plus prévisibles et stables comme si AXA touchait des rentes. L'une des prouesses à noter est que son dividende est revenu au-dessus de son niveau pré-Covid. Son pay-out ratio est complètement à bonne distance de la zone d'alerte des 70-80%. L'autre surprise est que l'entreprise a enchaîné une rentabilité sur capitaux propre à deux chiffres pendant deux années consécutives et des bénéfices records depuis 2007. Cela s'explique par la hausse des tarifs d'assurance dans l'automobile, l'habitation et les dommages. Et de facto, c'est en soi rassurant sur sa solvabilité financière selon les règles dites de solvabilité 2. Les récentes nouvelles lors des résultats du premier semestre nous incitent à être confiants sur ses perspectives de fin d'année et même au-delà. S'il y a néanmoins un point noir à surveiller, c'est l'envolée des taux d'intérêt qui peut impacter la valeur de ses actifs exposés dans des obligations ou des placements à revenus fixes. A ce sujet, l'entreprise a averti entre guillemets qu'une période prolongée de hausse de taux l'obligeait à revoir son bilan financier à la baisse. A présent, partons de l'autre côté de l'Atlantique en vous proposant les deux meilleures foncières cotées aux Etats-Unis. Démarrons par Realty Income. Peut-être que vous la connaissez déjà. Si ce n'est pas le cas, c'est une foncière cotée américaine qui a la particularité de verser un dividende sur une base mensuelle. Et concrètement, vous avez affaire à une action solide comme un roc. Tout d'abord, son portefeuille d'actifs immobiliers est très large et diversifié. L'entreprise prend soin d'investir dans des secteurs peu sensibles au cycle économique et de privilégier des locataires qui apportent des garanties financières. D'autant que son taux d'occupation médian s'élève à 98,2%. Deuxièmement, elle est membre des dividendes aristocrates. En effet, Realty Income reste sur une série de plus de 25 années consécutives de hausse de son dividende. Au moment où l'on parle, elle va fêter sa 29e année consécutive. Troisièmement, lorsque vous analysez une foncière cotée, prenez conscience qu'un bien immobilier a tendance à s'apprécier dans le temps. C'est pourquoi vous devez privilégier le FFO par action, qui est l'équivalent du cash flow par action dans l'immobilier coté, au lieu du BPA par action qui prend en compte les dépréciations d'actifs. De 2017 à 2022, son FFO par action est passé de 2,82 à 4,04$. Cette croissance est accompagnée par celle des revenus locatifs. Au niveau de l'endettement, tout est sous contrôle malgré les tensions sur les taux d'intérêt. Près de 92% sont à taux fixe. Une dette nette sur EBITDA à 5,3% qui reste acceptable par rapport à la moyenne du secteur. Un taux de couverture des intérêts qui évalue la capacité de l'entreprise à rembourser les intérêts de la dette à 4,6% qui ne descend pas sous les deux. Et si je devais être optimiste, elle a la meilleure notation financière du secteur selon les agences de notation Moody's et Standard & Poor's Global. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude quant à sa capacité à lever de la dette au cas où. Pour la solidité de son dividende, le FFO Payout, donc l'équivalent du payout ratio dans l'immobilier coté, est de 75,2% alors que ce ratio ne doit pas dépasser les 100%. Donc dans le cas de Realty Income, nous sommes dans les clous. Enfin, son cours de bourse qui est actuellement malmené par les va-et-vient de la politique monétaire de la fête, se traite sur un ratio cours sur FFO autour de 12,7%, soit en dessous de ses moyennes historiques des 5 dernières années, entre 18 et 20. Et s'il y a un seul bémol à mettre à l'actif de Realty Income, c'est malheureusement sa sensibilité à l'inflation. Comme elle a grimpé rapidement en 2022 et stagne à présent sur des niveaux élevés, cela ne fait pas ses affaires à court terme. D'une part, ses contrats de location de longue durée, qui incluent des hausses annuelles des loyers de 1 à 3%, ne sont pas élaborés pour s'aligner à l'évolution de l'inflation en temps réel. Car d'un autre côté, dans le contrat, les locataires sont responsables de l'ensemble des charges liées à la propriété. Probablement que cela peut expliquer pourquoi son cours de bourse est mis à rude épreuve, malgré les fondamentaux au beau fixe. Restons aux Etats-Unis avec une foncière cotée qui défie le commerce en ligne. Dans les médias ou dans la presse, on vous dit souvent que l'e-commerce va anéantir les murs de commerce ou les centres commerciaux. Ce qui n'est pas forcément vrai, car il y a une foncière cotée aux Etats-Unis qui surnage. Je dirais même plus que c'est la meilleure du secteur, tout continent confondu. En plus, elle a le double statut de dividende aristocrate ou de roi de dividende, une entreprise américaine qui a augmenté son dividende depuis au moins 50 années consécutives. Il s'agit de Federal Realty Investment Trust. Si la foncière cotée résiste à la faillite des commerces physiques, c'est qu'elle s'est positionnée essentiellement sur des centres commerciaux, dans des régions où les ménages disposent de gros revenus. Puis, chaque locataire qui occupe ses espaces commerciaux ne dépasse pas les 3% des loyers annuels, ce qui rend son business model plus résilient que ses concurrents. De 2017 à 2022, la croissance du FFO par action est faible à 2%. Pour ce qui est de la dette sur EBITDA, elle est actuellement de 6,7%, bien qu'elle est élevée. Les agences de notation Moody's et Standard & Poor's lui attribuent des notations financières qui sont suffisantes pour accéder au financement du marché. Mais l'essentiel est que son dividende augmente pour la 56e année consécutive. Cela conforte son double statut de dividende aristocrate et de roi du dividende. Du côté de son cours de bourse, tout comme Realty Income tout à l'heure, il est impacté par la politique monétaire restrictive de la Fed sur les taux d'intérêt, mais se code sur un ratio cours sur FFO de 14,5% au-dessus de la moyenne du secteur, mais inférieur à ses moyennes des 5 dernières années. Alors, existe-t-il des alternatives équivalentes en Europe ? Vous pouvez jeter un oeil sur Clépierre, dont l'un des actionnaires majeurs est Simon Property Group, le concurrent majeur de FRT. Toujours dans le monde de l'immobilier coté, revenons en France, où je vais vous faire découvrir une pépite de taille modeste, qui a vu sa capitalisation boursière grimper exponentiellement depuis plus d'une décennie. Parfois, pour une petite proportion de votre portefeuille, n'hésitez pas à vous ouvrir à de nouvelles opportunités sur les small caps, qui peuvent vous rapporter gros. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, Argonne est la parfaite illustration. C'est une foncière cotée spécialisée dans les centres logistiques de milliers de mètres carrés, répartis aux quatre coins de la France. Elle a un portefeuille du client de premier ordre, comme Amazon, L'Oréal, Decathlon, Renault, Auchan ou Carrefour. Son cours de bourse a été multiplié par 20 jusqu'à avril 2022, mais depuis que la BCE n'a fait que monter les taux d'intérêt jusqu'à présent, Argonne a perdu près de 45% de sa valeur. En passant au crible, les rapports financiers, la dette nette sur EBITDA actuelle à 10,8 a de quoi vous inquiéter. Fort heureusement, l'entreprise parvient à augmenter ses revenus locatifs chaque année et prévoit de se désendetter en cédant des actifs non stratégiques et en se concentrant sur ceux à plus fort potentiel. Pour une foncière cotée européenne comme Argonne, l'analyse de la valorisation est principalement basée sur l'actif nettre et évalué de reconstitution. Sans trop aller dans les détails, il s'élève à 89,30 euros alors que dans le même temps, elle se cote à 65,40 euros. Premièrement, cela signifie que nous avons une décote de près de 27% et donc en relatif, Argonne est extrêmement bon marché. Deuxièmement, le marché met une prime de risque élevée à cause de son niveau d'endettement. Cela étant, vous avez un rendement du dividende qui revient dans les normes du secteur et une entreprise qui pourrait profiter de la réindustrialisation de la France. Si je devais vous rassurer à ce jour, c'est que Argonne n'a jamais baissé son dividende depuis son IPO en juin 2007. Pour l'année 2023 en cours, il est révisé à la hausse de 3 euros à 3,15 euros par action, soit une croissance annuelle de 5%. Les 5 actions à haut rendement que je vous ai proposées, c'est celles qui comportent le plus de risques à court terme. Elle n'est pas très liquide compte tenu du fait que c'est une small cap, mais le fait qu'elle intègre le SBF 120, l'indice qui regroupe les 120 premières capitalisations de la Bourse de Paris, va peut-être changer la donne et améliorer sa couverture de la part des analyses financières. Les fondamentaux sont bons, mis à part son niveau d'endettement. A défaut d'acheter maintenant, mettez-la dans votre liste d'actions que vous souhaiteriez acheter. Voilà pour cette sélection. J'espère qu'elle vous satisfera pour les investisseurs à la recherche de revenus récurrents et dans la perspective de soigner votre future retraite. S'il y a deux actions à haut rendement à choisir parmi les cinq, Total Energy, malgré les polémiques qu'elle suscite, et Reality Income pourrait les faveurs de bon nombre d'investisseurs. Pour la première, le pétrole va encore couler à flot, qu'on le veuille ou non, car justement les décideurs politiques vont tôt ou tard se confronter à la réalité économique et sociale de la transition énergétique. Quant à la seconde, les revenus sont prévisibles et stables. Autant plus que les contrats de location de longue durée, donc neuf ans en moyenne, signés avec les locataires, constituent une barrière de protection. N'oubliez pas qu'une hausse du dividende n'a pas pour but de faire plaisir aux actionnaires, mais le signe que l'entreprise a confiance dans l'avenir. Cela a la même valeur pour une blue chip type Coca-Cola ou une action à haut rendement. Alors si vous souhaitez investir dans des actions à haut rendement, vous remarquerez que ce sont généralement des entreprises qui opèrent dans des secteurs d'activité mature, ou ceux où il faut mobiliser beaucoup de capitaux pour générer des bénéfices. C'est pourquoi vous allez en trouver souvent dans le pétrole et gaz, les foncières cotées et la finance en particulier dans l'assurance. Je tiens à vous dire que ce serait dommageable de les ignorer, car elles peuvent se révéler être une solution complémentaire pour diversifier votre portefeuille. Dans un contexte d'inflation élevée, mais acceptable par les banques centrales, ça vaut le coup d'y consacrer une partie minoritaire de votre capital. Pour conclure, gardez en tête que l'endettement est l'ennemi numéro 1 de la survie de l'entreprise. Il peut contraindre à la réduction ou à la suppression du dividende, ce qui est encore plus valable pour une action à haut rendement avec des exemples comme l'opérateur télécom américain AT&T, ou Vonovia, la foncière cotée allemande spécialisée dans le résidentiel. Chez Altitrading, nous nous accompagnons à travers diverses formations dans la construction d'un portefeuille qui vous aidera à réaliser à la fois vos premiers gains et revenus. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce sous la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers. Avec toute la Team Altit, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt et Trader Renta pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada